Quelle cicatrice de la vie avez-vous Michel ? On va parler société. Vous avez pas un petit peu la nausée en regardant le journal de 20h le soir à la télé ? Bah moi ce qui me fait de la nausée c'est que ce soit pas Audrey Crespomara qui présente le 20h mais sinon le reste ça va. On va faire une interview check-up, je serai plus sûr, allez allez ! D'habitude, c'est moi qui suis debout. Ça va ? C'est quoi votre spécialité ? Proctologue. Proctologue. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur finalement aujourd'hui quand vous regardez la télévision ? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité et le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Quand on regarde les émissions de cuisine par exemple, il y en a une qui marche, il y en a 25 000, on sait plus ce que c'est et puis ça finit par tuer le sujet. Quelle est la venette de la télé qui vous donne des boutons ? Ça c'est un nagui quoi. Je comprends pas ce qu'il dit, il y a que lui qui comprend ses vannes. Et puis il est chiant, il a un melon, c'est très compliqué. Et la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, Michel, c'était pour qui ? Je pense que ma femme est en train de regarder. Alors c'était pas pour qui, je veux vous dire, mon cœur s'est arrêté de battre le jour où j'en ai tenu un qui battait dans la main. C'était sur une transplantation cardiaque, on avait enlevé le cœur avant de transplanter le nouveau et on m'avait mis le cœur dans la main. Il battait encore parce qu'il bat encore une fois qu'on le retire et là ça a été un moment... Ça fait un brôle d'effet. C'est bizarre. Et quand vous entendez les hommes politiques, qu'est-ce qui vous rend malade ? La langue de bois, je supporte pas. Je supporte pas de les entendre ne pas répondre à une question. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique ? Vous vous appelez ? Thierry. Ça va. Quelle cicatrice de la vie avez-vous, Michel ? L'écriture de mon bouquin « Hippocrate aux enfers » m'a laissé des cicatrices de ceux qui ont souffert pendant la Shoah. Mais c'est par procuration, moi, personnellement, c'était pas... Et quelle rumeur vous fait mal au cul ? Celle qui dit que je suis proctologue. Tournez-vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.